ok c'est parti alors on est arrivé au perec lamed aleph au perec 31 du contraste et hal sous au hachem donc il nous reste trois pratiques ma à étudier trois chapitres et on a fini le contraste le plus dur ça sera de mettre tout ça en application pour aller dans le sens de ce darmon voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est donc dans le dernier chapitre chapitre 30 on avait vu que le moyen d'attirer le or en sauf la lumière infinie de dieu c'est à dire d'attirer un niveau de dieu qui va permettre l'union dans tout le céder de l'enchaînement des mondes donc parce que là bas quand on attire ce niveau là ce niveau là c'est quelque chose qui qui est la source de tout qui est avant tout et tout ce qui pourrait exister alors là bas est existant mais de façon annulée on va dire comme ça quand on dévoile ce niveau là dans l'enchaînement des mondes à tous les niveaux alors là entraîne l'union et là il ya les loupes le la liaison que toutes les choses créées qui sont de façon générale toujours des choses les choses créées sont avec beaucoup d'opposition et il ya beaucoup de contraires dans tous les éléments de la création donc on a dit comment on attire ça et réclamait dont on avait vu par d'afka le limou datora il faut bien faire quelque chose ici bas pour obtenir des choses et un dévoilement des choses d'en haut donc c'était le libre ce qui nous avait dit c'était le limou datora et par n'importe quel limou datora c'est le limou datora l'ichma comme on a expliqué dans perec l'amède que la gemara et dicole au sec la torah l'ichma celui qui étudie la torah l'ichma donc ou pour la torah elle même c'est à dire de connaître et ce qui nous intéresse c'est le la conclusion de la laha quelle est la volonté divine dont ce qui m'intéresse c'est la torah elle même sa vérité sa conclusion parce qu'elle va m'apporter ou bien l'ichma dans le sens mais c'est lié aussi avec ça on étudie pour dieu parce que on sait que c'est la torah de dieu et nous on s'attache à dieu pas pour le l'intelligence de la torah pas pour les le cas votent que la torah peut nous amener autre donc on a dit que quand on étudie comme ça alors il ya marqué que mes sims shalom befam aliyash el mala et shalom et famalia chez le matin sur le passage de ishayao qui disait celui qui saisit ma force ma torah il ya assez shalom lee un premier shalom shalom ya asséli un deuxième shalom cette torah quand on saisit cette torah on entraîne un shalom et le shalom il se fait de befam aliyash el mala on avait dit parler des choses dans leur source qui sont leur la source de leur existence le chème yut kee vav kee le nom de yut kee vav kee le shema vaya que on fait un shalom entre le yud et le yé ça c'est là on va y traduire famalia par la famille bout d'en haut ces deux lettres là qui sont contraires on me l'a expliqué longuement dans le mahamar et aussi befam aliyash el mata c'est à dire dans les lettres va et et qui elle aussi sont contraires puisqu'elle représente d'un côté les midotes et d'un autre côté donc les midotes qui sont toujours comparé au match pia celui qui fait qui influence et le et dernier et qui est contraire qui est au contraire à le match pia mais le mec à bel celui qui reçoit on avait dit donc c'est pour ça aussi que la torah elle est appelée et met pourquoi parce que la torah elle est et met comme le mot et maître présente la chose qui est entre eux deux choses c'est à dire qu'elle est là pour lier deux contraires comme yaakov à vinou qu'on considère comme cette mida de et met de titi ferret on lui donne aussi un autre nom qui vient à faire le lien entre deux choses contraires qui sont abraham et yitzra c'est-à-dire le chesed et la gloire et le deuxième point dans ce emmètre c'est que ce emmètre en réalité il a aussi son 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 éternité quelque chose qui est vrai est éternel et donc c'est à dire que c'est une chose au sud du temps et c'est la torah elle a cet aspect là et donc elle arrive à dévoiler ce niveau très très haut et la torah elle a cet aspect là et elle dévoile ce niveau très très haut de rendre les choses éternelles et comme on voit que quand une chose va que d'un côté comme abraham à vinou qui était chesed alors son chesed il était interrompu par ishmael et il sera que sa force à toi alors ça a été interrompu par et savent alors qu'il ya comme il t'apprécie les mains les choses vont continuer et c'est ça c'est ce qu'on avait vu donc dans le chapitre l'amètre maintenant perec l'amètre l'ave le rabi rachab il continue il dit comme ça véné yadoua toujours pour expliquer cette ce niveau de torah mais plus même dans son chorèche on l'a expliqué un petit peu comment la torah ici elle dévoile toute cette union dans la source on sait qu'il a marqué dans les proverbes mâche et katou il a marqué il dit shlomo availlé rochma yassad eretz hachem avec rochma il a fondé la terre il a fait que la terre existe pour voir que toute la création et toute l'union l'harmonie qu'il y a dans la création alors en vérité elle est fondée par quoi par ce niveau de rochma et c'est quoi cette rochma chez zého le rochma des torah d'afka c'est la rochma de la torah pourquoi parce qu'on sait que sans le dévoilement du or infini d'akadosh bohu vous pouvez me fermer la porte de la terrasse sans ce dévoilement de l'infini d'akadosh bohu alors il peut pas avoir il peut pas avoir donc de le monde tel qu'on tel qu'on le connaît il faut que ce il faut qu'il ya un réveil au niveau de l'infini de dieu pour qu'après après donc ce réveil qu'on va appeler une alia tarazone alors à pied après il ya donc à une envie de créer le monde et donc après il va avoir le team zoom comment expliquer le guilouille laisse le schéma vailler les spirottes et les quatre mondes et ce monde là donc c'est que ce qu'on dit les fiches et n'it la pchoude végil ou yorenzov il doit être là il doit apparaître il doit faire vivre tout ça il doit être le la source de l'union de tout ça donc il peut pas avoir ce rennes off sans qu'il y ait on va dire un nabi qui s'appelle la torah pour le dévoiler au graf des rochmas des torahs d'afcain c'est que on dit la pchoude va pouvoir se faire que par la torah et ça se comprend parce que comme on a dit que lui il a tout en lui comprend des contraires et il a ce niveau d'éternité vient d'être on peut pas l'arrêter il va il va être partout que dans le temps ici dans on parle d'éternité et il va s'habiller donc quoi qu'elle va être son moyen de dévoiler ça ça va être la torah qui représente exactement ce ce sujet là la tam ou parce qu'on sait que la torah aussi elle elle est comme ce rennes off avant le monde fiche à torah cadmala olam comme encore une fois je le mot il a dit que moi j'ai qu'à tout le mot quand il a parlé de la torah il a dit et y est slow elle était chez lui chacun de jouer au roux chachouim chachouim c'est aujourd'hui on traduit par des jeux et des jouets des jeux le traduire par plaisir ça le sens profond mais divertissement on dit elle était chez lui divertissement à torah un plaisir pour nous dire déjà que c'est quelque chose de très haut comme chez quelqu'un là cette force qui fait aussi le mot mais ce le tas à nous le plaisir quelque chose de très fort et nous permettent de faire des choses extraordinaires quand on kiffe une chose c'est même à un niveau plus fort que la volonté que le rats de sol bien sûr que l'intérêt qui décide à réaliser des choses mais à ce niveau là on a besoin de rien au niveau du 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 plaisir on va dire intellectuel au niveau de ce de ce niveau où je kiffe et et je suis seul j'ai besoin de donc 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 un élément extérieur pour pour avoir du goût pour apprécier et je le mot il a dit veiller de soi elle était comme ça avant la torah c'était quoi chez zéoumi prix natcha chouim atmi c'est un divertissement un plaisir dans son essence je n'ai créé me chachou et améler bientôt le roi a qui a besoin de personnes où rien n'existe encore et il a il est bien tout seul je vous prie nad en rassidoute ça s'appelle le tas noob à six centres dans les détails mais à nos gammes atmi a built imourgache amourgache en tous les cas c'était un tas noob simple à shoot leur quoi pas shoot des fois c'est vrai que tu peux avoir un tas noob tu manges une pomme est un kiff un plaisir tu vois qu'un un beau paysage c'est un divertissement qui a un plaisir ça ça dépend d'une chose extérieure des fois non personne elle kiffe elle est bien ça dépend de rien elle est elle avec moi elle même c'est un tas noob pas shoot at smith chez le ma appris n'a trop malgamré au dessus d'accord les chats chouim kaloul alors là il nous dit que c'est chachouim ce divertissement ce niveau de à nous que chez dieu plaisir ils comprenaient en lui mais hors rosé à l'or rosé leur achat on a on a expliqué mais ici on va pas trop trop entrer dans ce lien d'or rosé à l'achat et juste il nous dit on sait qu'il ya ces deux choses chez vous chachouim dans le mot chachouim bête par mime chat il ya deux fois le mot chat chat c'est quoi china in avec toutes les on va dire les voyelles chachouim quand il pluriel mais c'est cha cha il ya les deux fois le mot chat qui montre à deux deux niveaux de ta à nous et comme on sait dans la torah ici bas il ya aussi sur une yande or rosé or yachar on sait que or yachar dans la torah c'est comparé souvent au talmud yirushalmi la lumière qu'on reçoit c'est une compréhension directe des choses au chalmi il n'y a pas tellement de ou chiottes on nous dirait directement l'idée on veut nous transmettre or yachar c'est une lumière directe alors que or rosé à c'est quoi c'est plus le talmud babli et macha chakim a suivi n'a mis tu m'a amené dans l'obscurité c'est une lumière qui va sortir à la suite de quoi le talmud babli ça vient du mot aussi il boule embrouillé donc c'est quoi c'est des coups chiottes des questions et des questions et des incompréhensions et de là à la fin on va quand même sortir on étudie à l'image et à blanchir c'est très c'est le raisonnement le qui est composé de difficultés de réponses et de questions de l'an va sortir une lumière c'est une lumière qui vient et on va dire qu'il ya qui s'est reflété sur quelque chose et qui est qui a rejailli cette lumière et les plus fortes ça c'est ce que le rabbi rachab ici nous dit dans le niveau de chasse chouine chacha deux fois le mocha de taannou il y avait déjà ces deux niveaux là mais ces deux niveaux là de la torah ce niveau à nous gâts mis une lumière comme ça qui qui pourra éclairer de façon directe et aussi déjà une lumière qui éclairera la suite d'un tsim tsum donc c'est une chose et son contraire c'est ça le point qu'il faut retenir toujours montrer que dans chaque chose et même au niveau les plus hauts alors ça existe une chose et son contraire ça apparaît pas de façon magique dans les mêmes les niveaux les plus hauts même dans le horensov qui est avant la création du monde ce niveau de chachoua chachoui même à ce niveau là il y a ces deux niveaux de taannou comme on sait que dès qu'il y a ce chachoui le mot cha en hébreu comme on a vu dans bérechit pour appeler dans bérechit mais adam yada et trava en adam il a connu rava alors là qu'est ce qui a marqué a marqué que adam il a connu rava ils ont eu comme enfant premier enfant seconde le premier enfant qu'ils ont eu c'était cahine oui ils ont eu la télé d'être cahine après il a marqué que bateau cf l'année d'être donc rava ensuite elle a eu le frère éveil et qu'est ce qui a marqué des jours après donc caïn il a amené des fruits de la terre une offrande pour dieu et après il a marqué éveil et vigamou lui aussi l'année donc les premiers de son troupeau et leur graisse et qu'est ce qui a marqué va y chat hm et les belles dieu il s'est tourné vers éveil va y chat c'est à dire quoi mocha c'est se tourner se tourner vers quand j'ai à cadeau je beau roue où il ya son essence il ya un niveau dans l'or ou là-bas il ya le sujet de chacha le ces deux niveaux de nous qui sont déjà c'est quoi chas comme le rabbi rachab il dit ici les chats ou les chônes noir et à taïa il ya déjà un mouvement il ya un mouvement dans le tas nous je j'ai atteint nous c'est vrai j'ai besoin de rien mais il ya une vie à un mouvement il ya une attaïa ici chasse aussi déjà à une direction mais on va dire se pencher vers comme on vient de voir dans bérechit dieu il s'est tourné vers l'offrande de éveil et c'est devait bête pas à mimsha et comme on a dit le mocha choui représente ça le début d'un dévoilement de deux choses contraires donc à une ou bête note avec farine ces deux chats c'est or rosé or yachar mais qui sont deux mouvements différents un s'est dévoilé les choses telles quelles et l'autre c'est au contraire d'un voilement dévoilé auquel vous ya voilé et dévoilé midi le tannou des or rosé comme dans l'émude le limoud et un tannou qui vient à la suite comme on a dit or rosé à la lutte babli des couches yottes et question et à nous yor yachar il ya un tannou dans l'étude qui vient ce qu'on comprend le sujet de l'étude facilement sans couche yotte on s'en parle et qu'elle est le plus grand tannou mais en tous les cas il ya deux ces deux niveaux de tannou chez le roi et ce qui est important chez dieu dans l'or en sauf c'est important de savoir c'est qu'il ya oui une chose et son contraire là bas j'ai collèges n'est bien à des sons là bas on peut pas il a un tannou on va pas dire que là bas il ressent deux choses différentes non c'est un tannou dans ce tannou il ya ces deux choses motion berbe va comme après comme c'est expliqué en fracidout plus longuement et on dit ces deux choses elles vont se dévoiler comment elles vont être elles vont se dévoiler ici bas alors et qui sait qui va les dévoiler en vérité et dévoiler aussi leur chorèche ça va être la torah sa mère or maya ça arrête avec la rochma la torah ce que c'est le bitoul ça va permettre de dévoiler ça et l'importance de dévoiler ça c'est quand on dévoile ce niveau de torah dans les choses quand on étudie la torah l'ishma d'avka tu dis pour dieu tu dévoile dieu si tu dis pour toi tu dévoile toi c'est très mauvais donc ça ça va entraîner et ça va pouvoir permettre aussi que toutes les choses contraires de ce monde soit lié et c'est ce qu'il dit visez ou prix nati de calo l'outre et c'est au courant et quand est donc c'est dévoiler qu'on retrouvera par la suite de forces différentes elles étaient liées englobées et bêta nougat pas choutu bn sa fatou mais ils étaient là bas or yachar et c'est or rosère pour a choré le sort les malades en quête sur les malades à d'un tard les possibilités de aussi descendre est très bas et de rester en eau toujours la même chose simsou mais guine et donc veyarad de ce niveau là il est descendu miprinat achashui matsmim d'ensof il est descendu de ce niveau là on va faire ça comme ça c'est les mots torah birashabidi veyarad liyot mishta ashe'a bechofma de torah agdusha jézou tamé torah il est descendu pour rendre ça un divertissement dans la torah telle qu'on l'a donné qui sont les tamé torah la torah a quelque chose de sec sans compréhension ça aurait pu être sa volonté c'est quoi c'est que tous les jours tu dis la maître 4 9 tous les jours il faut dire ça c'est sa volonté on comprend pas sa volonté on joue beaucoup il a montré c'est à nous que ça s'est dévoilé dans une torah le kef avec des raisons d'état mime même l'état mime qu'on met dans le sévère torah quand on lit la torah c'est pour la musique c'est aussi un kef il est un mime de la torah c'est à dire quoi les les clalis la compréhension il y a une histoire dans la torah gamme qui a une prénatite de chesed de bourrach et ma torah et dans cette torah il y a un avraham chesed et un yitzraq bourrah la torah elle en elle c'est deux choses comme on a dit dans comme on dit dans parashat zot abrahak moshe katouf là bas il y a marqué quand je vois où il s'est dévoilé au mahar sinai et il y a marqué mimino eshdat l'amour de sa droite il a donné un feu pour eux à son peuple on voit que d'un côté quand il donne c'est on parle du matin de torah d'un côté alors ce torah il la donne de la main droite c'est le reste d'un autre côté on l'appelle eshdat feu de religion feu on voit à la main droite c'est le reste et le fou c'est la courra c'est la rigueur dans la torah je collais le gamme qui a une belle prénatite et c'est découvert cette torah ici bas elle est comme les chats jouer à mes l'air de niveau deux choses contraires et nous les fiches et shorchami prénat shashwim atzmim d'ensof parce que la source de la torah c'est ce niveau qu'il y a dans orensof de shashwim deux fois shah j'ai kalul que lui-même il est kalul mi chesed bukvura de orensof le malar fule velemata en lui chesed bukvura comme on a dit auparavant la zot gam moshe yada c'est pour ça que quand les choses se dévoilent ici même quand ça descend benim sheikha besedder ishtal shaloud kol el gamme ken benprinat et chesed bukvura et que c'est les choses se dévoilent dans l'enchaînement des mondes de plus en plus développé et apparemment séparé on voit ces deux notions de chesed bukvura on voit qu'il peut avoir quand même ni de khalilout de par leur source de la reine écrite à torah thémette et ça on revient sur ce qu'on a vu perech mais là c'est pour ça que la torah elle appelée et met on a dit que et met c'est le mit sou a c'est la chose intermédiaire pour être en termes intermédiaire entre deux choses il faut avoir en soi les deux choses une part dans notre cadre c'est d'une part de bourras on dit je suis ou mida ça le mida tamis soit collé les alias veillerie d'aider c'est de voir ça comprend aussi le dévoilement et le team zoom la descente et on va dire la montée c'est d'euro se réintégrer dans son accord la reine n'it la chute aux rennes sauf et la besoins des progrès pour ça que le rennes sauf il peut se dévoiler que dans la forma de torah d'afka et on a fini le perech lamed aleph et on va reprendre dans l'âme et de bête donc là on va commencer de l'âme et de bête et on va voir pourquoi on avait dit déjà dans le lamed que je vois ou même si c'est vrai on peut avoir un rapport avec lui de plusieurs façons qu'on peut l'interpeller de plusieurs façons mais la vraie façon de l'interpeller pour qu'il se tourne vers nous c'est la torah frais façon de dévoiler le or en sophie si bas c'est par la torah du chemin qui est sourd de cela mais d'aller fille dit comme ça à torah a chorché à mishash oui matrimonci coulir et fachim d'or aux erreurs ya ça a vu j'ai choisi même l'air le rennes sauf il ya ce niveau de rosa ria cha reine connaît l'être et c'est des courants donc là bas de contraire donc on comprend qu'il ya aussi et c'est de voir m'habit la choux ou bah il la chute or en son est dans ces décours à y c'est provoqué c'est fait par notre limoud ok alors là il va montrer d'empréclamer de bête c'est intéressant c'est oui une question monsieur d'armand remettez le micro ou mes mains ont la parole ou le micro alors c'est compliqué aujourd'hui c'est un peu confus char char ok mais on parle d'or yachar or causer de caïd il nous remet en place c'est d'armand alors ça c'est tout ça voilà tout ça mais quel rapport à tout ça après c'est la torah et je date la mot tout ça on a sorti plein de choses mais bref en fin de compte en fin de compte en lap de temps de la sorte alors quel rapport en tour entre tout ça alors ça je comprends pas non plus chacres-chacres chachar 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 c'est à dire ce tourné va il cha hachem et les belles et c'est ce chasse le tannoui cha chouine c'est le divertissement je n'arrive pas à comprendre c'est aux heureux cela c'est les jouets les gars je vous dire une chose je vous dis une chose ok au revoir ce qu'on est d'accord est ce qu'on a compris si on vous dit oui comment comment le rabbi rachab dans son père avec la médaille la maître et la l'est ok il a voulu dire qu'on veut il veut que on ressente une art doute dans toute la création ça c'est quelque chose qu'on comprend pas ça dépend de qui on va on va simplifier encore mieux après rachab on voit qu'il a parlé il a dit qu'il ya dans le monde très c'est dès que vous ras on peut comprendre qu'il ya des gens qui sont très cèdent et d'autres vous ras c'est très dur de les mettre ensemble il ya des gens qui sont masculins et d'autres qui sont féminins d'accord traduction il ya des hommes et des femmes donc c'est des choses on va dire contraire dites moi oui est ce pour que je continue a priori c'est des choses contraires si on veut mais c'est c'est un tout dans la création quoi ça dépense comment on l'a création oui mais il faut vous voyez mais ces choses là il faut les faut les unir ensemble d'accord très bien les réunir ok oui un racide et un mitnaguet il faut les réunir oui ok donc tous ces éléments qu'il faut réunir bassov sans parler dans la réunification des éléments et la calais l'autre des éléments même un plus haut niveau il faut dévoiler quelque chose qui va on va dire affaiblir l'aspect contradictoire de ces gens là oui et quand on va dévoiler cette chose là alors ça y est on va aller on va on va on va les tourner vers un autre point point d'union je veux bien avec les pauvres regardez je peux vous rappeler en tafchine la mettre en tafchine même d'alète en 1984 quand le rabbi il a lancé la takana d'étudier le rambam d'accord alors il a donné il a sauf le rabbi c'est la ronde chez le pésar mais avant ça c'était yudalef nissan lui-même il avait fait un siyuma rambam ça n'existait pas encore la takana il a montré que lui il a fait un siyuma rambam pour montrer qu'il terminait aussi le rambam quand il a fait la takana alors une des choses qu'il a expliqué il a dit que il faut la raie d'état un belimoud colla torah chez belp il dit que quand on étudie la torah alors on prend quelque chose de commun c'est à dire que quand on va étudier tous un même sujet car notre être il va être concentré et imprégné d'un point qui nous relie tous d'un même point qui nous relie tous ensemble il a dit c'est une des restes et c'était une des raisons les plus importantes du limou d'arambam c'était pour entraîner que tout l'homme israël alors arrive à s'unifier par le fait que dépasse ton côté récède on reprétait que vous à racine ou mitnagued lit toi à une étude commune du même étude et là on voit que il ya donc un point qui nous relie c'est un petit peu ça quand il dit il faut dans cette création il faut toujours vous trouvez un point qui nous relie et pourquoi il nous relire à ce point est ce que dans ce point il ya les deux il ya le mitnagued il ya le racine oui voilà je vais un peu loin mais oui il ya le mitnagued et le racine il ya la femme et il ya l'homme parce que ce point il est émette il vient d'un niveau très très haut où il a tous les contraires parce qu'on verra plus d'ailleurs chez l'autre comment on verra plus défaut chez l'autre voilà voilà on verra plus parce que nous ce qui nous intéresse c'est on se tourne vers un point central c'est pas comme deux personnes de 2 2 il ya deux racines un il pense blanc et l'eau qui pense moi ils sont devant le rabbi le rabbi qui est c'est une lumière c'est quelque chose c'est un dévoilement qui nous fait oublier que moi je pense noir et que l'autre y pas on pense plus il ya une annulation ou bien même si je pense noir alors j'accepte de penser blanc puisque je vois qu'il ya une lumière qui l'accepte aussi on accepte si la vidéo on accepte la vie de l'autre aussi exactement c'est qui qui parle shalom ouais c'est ça si on était vraiment attaché à la torah si on étudiait la torah comme il faut l'étudier pour elle-même comme on dit je sais pas moi dans des bêtes chamay et des bêtes il est toujours on dit c'est une marque loquette j'ai tout le monde l'ichemin dire quoi c'est parce que la torah elle est l'ichemin même si c'est pas grave qu'ils aient deux avis mais pour pouvoir accepter l'autre n'était pas de il faut se trouver un point commun un point qui est au delà de ces deux avis c'est quoi le point là on n'entend rien il faut les mecs là le point ici rabia rachab il dit c'est d'étudier la torah oui tu dis la torah on verra comment si on étudie la torah l'ichemin ce qui nous intéresse c'est la torah donc on verra ce qui nous intéressait plus combien l'autre il a d'argent et combien l'autre il a deux gens à son cours et combien l'autre il a mis deux filles in et son bête rabat dit les plus grands que le mien et et lui c'est le plus grand rave et l'autre c'est le plus tirable et l'auti si ce qui nous intéresse c'est vraiment la torah oui si c'est ça qui nous intéresse tout le reste on s'en fiche si l'autre il a mis plus de tuiles in c'est là embrasser je vais je vais je vais m'associer à son entreprise alors que si c'est moi qui m'intéresse je vais détruire son entreprise c'est que moi je vais être plus grand plus et si on se lit pas la torah alors qu'est ce qu'il ya dans le monde dans ce monde là bah oui c'est justifiable y'a pas de torah donc c'est normal que je veux être plus grand que lui on va appeler ça l'ambition de l'idéal de la jalousie mais dans ce monde là c'est normal dans un monde de torah on te dit que c'est pas normal je il est un il a pour l'unique il n'est pas forcément il ya des gens qui n'ont pas de torah mais s'il se comporte bien il ya des gens qui n'étudient pas la torah ils ont l'amour de l'autre c'est maintenant la tour très bien très bien très bonne très bonne très bonne remarque c'est pour ça c'est pour ça que vous savez monsieur d'armes ont pour ça que ce contrat c'est vrai le sou qu'on fait depuis pas mal de temps c'est pour ça que le rabbi rachab il a dit que ce problème là on le voit précisément chez les gens de torah est compris quand on n'a pas de torah alors d'un côté c'est tout peu bien se passer mais ça s'appelle des midotes naturels oui mais c'est naturel c'est naturel un il a un bon coeur naturellement oui le principal c'est le résultat le principal c'est le résultat alors ça c'est c'est une autre étude un autre débat de savoir que les midotes naturelles les qualités naturelles qu'on a alors elles peuvent être bonnes le juif il est rachman il est miséricordieux naturellement il a il peut faire de l'agminoutra sadim il peut la boko ou les baïchan il a des bonnes midotes naturelles c'est midotes naturelles on dit quand même c'est des midotes naturelles qui vient de l'effet shabak n'est fait shabba amy de l'âme animal l'âme animal du juif c'est vrai que ça vient de la clip at nogat c'est pas on va dire c'est pas terrible mais quoi qu'il en soit ça s'appelle du n'effet shabba amy et comme c'est développé entre assez doute alors c'est un si quelqu'un il est bon il a un recès de naturel il fait du bien naturellement etc si c'est naturel chez lui celui qui n'est pas travaillé un jour ou l'autre il sera devant dans un conflit où il n'arrivera pas à faire passer son son recès de sa bonté naturelle elle sera stoppée façon générale on voit il est bon il est bon il est bon attention si quelqu'un un jour vient lui marcher dessus quelqu'un qui a une bonté travaillé s'en fiche si la torah elle lui dit eh ben si on te marche dessus sauf toi tu feras pas un autre juif tu te vengera pas bah se presser de travailler la personne elle sera bonne oui bah ça veut pas dire c'est complètement le l'effet naturel qui est bon d'aimer naturellement comme ça avec ça d'être toujours travaillé c'est de réveiller un sentiment oui de 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 montée naturelle mais qui est liée avec un travail c'est à dire que même si je me trouve dans une situation on marche sur le pied je me venge pas parce que quand vous nous dites il est bon il est bon il est bon c'est une bonté naturelle donc avec ses limites ce qui a une certaine limite donc c'est vrai qu'on envoie des jambons ça veut pas dire que cette bonté elle est pas limitée alors que la torah elle donne ce côté ce qu'on a dit elle met illimité des choses et ça c'est quand on s'y attache qu'on veut c'est la torah on va la faire quoi qu'il arrive sans penser à à soi personnellement enfin moi je suis pas convaincu je m'excuse rapidement dans la mesure où je vois des gens des gens de torah bah écoutez avec toute la torah qu'ils ont et ben des fois il va les tribus et ben parce qu'on n'a pas c'est pas parce qu'on n'a pas une torah l'ichema je sais pas moi je sais pas ils étudient tout le regard des les enfants de rabia qui va les gens de rabia qui va ils étaient à un niveau supérieur maintenant je sais pas alors intéressant à savoir est ce qu'il y avait un problème dans leur torah l'ichema ou pas ok il y avait un problème les cirque du rabi qui explique le d'où est venue la faute des rabies des élèves de rabia qui va a priori oui il manquait ce il manquait ce il y en a bien que je n'ai jamais vu dans une cirque où le rabi il explique la faute des élèves de rabia qui va par le manque de enfin par le fait que leur torah n'était pas l'ichema donc mais mais comment dire le cas il explique ça venait de leur bien comme ça venait quand même d'un yège quoi de leur amour de la vat israël parce que d'après ils aimaient l'autre ils s'intéressaient à ce que l'autre fait etc etc ils voulaient le réparer donc il y avait un rapport enfin vous connaissez les cirotes ok dans tous les cas c'est ce qu'il explique dans le contraste d'afka chez les gens de torah et ben on peut être de torah on peut connaître toute la torah oula je vais pas être dans la torah on étudie dans le mahamar de du on étudie le soir sur timtou ma moire on a dit qu'on peut être comme le on a raconté hier soir l'histoire du melamed du rabi précédent et que quand rabi yosef yitzrak il était petit regard il était dans sa classe en train de regarder par la fenêtre et et on s'imagine au rabi précédent regarder par la fenêtre il est sûr qu'il réfléchissait à des choses très très hautes et son melamed qu'est ce qu'il y a dit il y a dit le sef yitzrak il vaut mieux se tenir dehors et regarder à l'intérieur que être à l'intérieur et regarder dehors mais la mer d'il est sommet avait dit quoi il dit on va traduire autrement il ya plein de choses à prendre dans le mahamar on a parlé de timtou ma moire mais c'est à ce qu'il y a dit il a dit on peut être dedans c'est quoi être dedans faire torah ou mitzvot être le plus grand chali à être le plus grand le plus grand érudit en torah mais quoi on regarde dehors on regarde pas on regarde pas dans la torah regarde dehors c'est quoi dehors c'est qu'est ce que les gens ils vont dire de moi ils vont m'applaudir ça je regarde dehors on peut être à l'extérieur une des choses ils vont chercher du kavot de l'argent ça peut être plein de choses et on peut être à l'extérieur à quoi dans l'action ok ouais des gens simples on est on n'étudie pas beaucoup on n'a pas le temps les mitzvot on les fait mais on regarde dedans on les fait béhémète en effet on regarde à l'intérieur de ces choses là on les fait pour la torah elle même et quand les faits pour ça alors là oui on est attaché à la torah et là oui on verra que ces choses là elles ont une existence et elles amèneront de la paix amène amène parce que c'est très dur c'est très dur très dur c'est très difficile alors on continue un petit peu le pereclamètre bête alors dans le pereclamètre bête il dit oui il faut il faut donc appeler hachem et comment on l'interpelle par la torah et c'est au car au vachem comme on avait dit car on a cher à cher avec comment on avait dit pas ok c'est du thé léman on dit tous les jours mais le pastous qui dit Je ne connais rien par cœur. Il est où le Passouk d'Antéhilim ? Et qu'on avait vu déjà ? Oui, mais c'est quoi le Passouk ? C'est le Passouk, le Passouk, le Passouk. Bon, allez, c'est pas grave. On prend le Khitath. Allez, on ne va pas faire ça quand même à David Améler. Oui. Ou même, et, qu'on dit deux fois, trois fois, quatre fois par jour. Karov HaShem, le Chol Koréav. Le Chol HaShem, il est proche de tous ceux qu'il appelle, qu'il interpelle. Tous ceux qu'il interpelle, Béhémet. Donc, Péhémet, il commence et continue à expliquer cette notion. On avait dit qu'il faut appeler Dieu par le Hémet, c'est ce qu'on avait expliqué avant, de la Torah. Et ça ne suffit pas de l'appeler par d'autres intermédiaires en criant, abat, abat, en priant. C'est une belle chose, tu l'interpelles. Il faut l'appeler Béhémet avec la Torah, en étudiant la Torah. C'est interpeller Dieu. Et tu interpelles qui ? Il te dit, chez Ikréo, qu'on interpelle. Les Mahoud, Vatsmut, Ensof, on interpelle et on fait que, va se tourner vers nous, Cha, voilà, M. Barmon. Cha-chou-mi-cha-choui-ma-atz-mi-him, Anal, Béhémet des Torah. On va tirer ce niveau-là, le Béhémet de la Torah. Et nous, c'est la Torah qu'on a dit, l'Ishma. On cherche ça dans notre étude, les Shem à Torah pour la Torah. C'est-à-dire, une deuxième explication de l'Ishma, c'est quoi ? C'est d'attirer un Giloui, Or-en-sof, Béhémet des Torah. On veut attirer cette lumière infinie dans les lettres de la Torah qu'on étudie. On veut une Torah avec de la Gédouche. On veut une Torah avec de la lumière. Chez Zéou, Kolika, Nian, Kavanat, Mitzvah, Talmud, Torah. Tout le Talmud, la Mitzvah, la Béhémet de la Torah, c'est ça. Ça a l'air d'être la Chassidoute, sachez que c'est... On regarde le Chotal Moutora de Mouazake, c'est comme ça qu'il définit le Limoud. Et où il y a des Kriya ? C'est quand on va lire. Les Kriya, ça veut dire appeler, Kore. Chez Kore, Veshone, Batora Shebir Tav, Batora Shebir Alpe. On va étudier, on va appeler par l'intermédiaire de la Torah Shebir Tav en étudiant la Torah écrite et la Torah orale, Moshé Amroum. D'où on voit que quand, ici-bas, on étudie, alors, en haut aussi, on réveille ce niveau-là, de Torah de Hémet, tel qu'il est, comme on l'a dit dans la Sourche, comme il y a marqué, Kore, Veshone, Batora Shebir Tav, Veshé Béalpé, Akadosh Bofu, Veshone, Konekdo. Dès qu'on étudie, ici-bas, tac, ce qui se met en place, en haut aussi, une étude de Dieu. Un réveil de ce niveau de Shashoui Mamelech. Or Choseur, Or Yashar, Ta'anoum. Ça, c'est quand on étudie, ici-bas. Moshé Katouf, comme dans Téhilim, on dit Hachem Silcha. Dieu sait ton ombre. Ce que tu fais en bas, alors, tu as une ombre en haut qui te suit. Da Mamelech, Da Mamelech, Da Mamelech, Da Mamelech. Sache que ce n'est pas juste le pshat de savoir ce qu'il y a en haut, c'est sache que ce qu'il y a en haut, ça vient de toi. Dieu sait ton ombre. Ici-bas, tu étudies la Torah, l'Ishma, pour la Torah elle-même. Dieu, il étudie en haut, c'est-à-dire quoi ? Tu l'appelles, tu l'interpelles. Il ne reste pas, hein, sans rien faire. Il étudie, c'est-à-dire quoi ? Il dévoile ce sujet de Torah, qui est un sujet de Shashuil, c'est-à-dire d'une Nekouda, comme ça, qui va entraîner la Ardou dans le monde. Effective, comme il y a marqué dans Bereshit, avec l'histoire d'Itsraq, qui voulait bénir Esav, avec le conseil d'Orifka Yaakov, il est venu déguisé devant son papa. Et son papa, il a dit, « Akol, Akol Yaakov. » « Zekol des Torah. » Il a dit, ça c'est la voie d'Yakob. Pas seulement parce qu'il disait « Baruch HaShem », ça, il n'avait pas l'habitude. Quand on dit, « Akol, Akol Yaakov », c'est la voie de Torah. Mais c'est Yaakov, c'est la voie de Hémet. C'est une voie qui attire la bracha, c'est la voie de Yaakov. C'est une bracha très haute de Yitzraq. Et cette voie, c'est les Hémet. Pour nous, ça réveille en haut les malades. « Yot Amshaka Horen Sov Bekhochmaïla » « Détorah Shemal HaVikunat Kolhavaï » « Ça va entrer, il est le Horen Sov. » Dans la Horen Sov, il a son part de « Fumadatilut » mais dans tout « Daishetel Shilut » « Enchaînement des mondes ». C'est la voie de Dieu. « Chez où ? » Sachez que ce n'est pas général. Ce n'est pas que quand on fait une chose ici-bas, alors aussi, la chose est en haut de façon générale. Ok, on étudie en bas, il y a aussi un réveil d'en haut comme ça. Il se tourne, il étudie, il se dévoile la Torah. C'est exactement les choses qu'on étudie ici-bas. Si on étudie un passouk, lui, il étudie le même passouk. Si on étudie une alakha, alors lui, il étudie cette même alakha. Il y a vraiment un lien très, 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 très proche entre ce qu'on fait et le dévoilement d'en haut. « Chez Zéhou » Et c'est-à-dire que Mamash, il y a vraiment un dévoilement d'une hitlabshu du Horen Sov, de l'école, des Torah, de la Torah, de la Torah, de la Torah. On dévoile quelque chose, mais vraiment, par notre action, on dévoile le maquor de ce qu'on est en train de faire, la source de ce qu'on est en train de faire, de façon identique. « Zéhou » C'est ce qu'on avait dit. Il faut l'appeler, vraiment, l'interpeller, comme on avait dit, quelqu'un, qu'on interpelle, il se tourne vers nous, donc il se dévoile vers nous, il se penche vers nous, et ça parle, le Hémet de la Torah. Là, il nous lit Shema, là, il répète encore une fois, « L'Ishema » les Shema Torah, de faire les choses, pas pour notre, et ça rejoint un petit peu tout, le contenu du Mahama, que le problème, c'est le yesh, l'ego, et que ça se traduit, aussi, dans la Torah qu'on vit, et c'est pour ça qu'on voit ça, beaucoup plus, chez les gens de Torah, parce que la Torah nous donne quelque chose, donc peut développer notre ego. Donc cette Torah, si on l'a fait pour nous, alors ça développe notre ego, et plus on a de jeu, moins on supporte l'autre, alors que si, parce qu'on ne dévoile pas le, il y a une stuff qui est des contraires, on ne supporte pas le contraire, l'autre, on pourrait expliquer comme ça, les élèves de Rabia qui va, alors que l'Ishema, les Shema Torah, quand on fait les choses pour la Torah, il n'y a plus, on a annulé la Torah. Quand il y a de l'annulation, alors oui, là on suit pour tous. Quand on est annulé à la Torah, il y a de l'annulation, donc on dévoile, les élèves de l'unificateur, qui est le Horenzov. Je suis écrit à Zoh, à Vahye Kore, à Vahye Kore, à Vahye Kore, à Vahye Kare, 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 Dieu dévoile son Horenzov. Il faut baser, la Daina, c'est Shalom, c'est sûr que ça entraîne, quand Dieu dévoile de cette façon, ça entraîne, comme on avait dit, « Kola Lomed Torah Lishma, c'est quoi encore une fois, il faut avoir une bonne mémoire, c'est Kola Lomed, Kola Osech, tout celui qui est Osech, le Torah Lishma, Massim, Shalom, le Fahriya Shemala, donc il dit, c'était quoi, c'est que oui, quand tu étudies Lishma, tu attires un niveau, qui fait le Shalom dans tous les éléments supérieurs, les éléments inférieurs, dans tous les êtres, c'est l'union entre Yud et He, la famille d'en haut, et entre Khochma et Bina, à un autre niveau, afin que les choses ne s'appellent plus Khochma et Bina, de choses différentes, mais qu'on les appelle, « Reyn » et « Reyn » de aimants, de amants, de compagnons, des Lomit Parchin, qui ne peuvent plus se séparer, il y a un point au-dessus d'eux qui les sublime, un dévoilement qui va les unifier, au point qu'on ne pourra plus les séparer, avec Tsim-Soum, avec Parchin, LLM, avec Guiloui, Kanahad, on ne pourra plus dire ça, le Yud, c'est Tsim-Soum, le E, c'est Parchin, le E, c'est LLM, le E, c'est Guiloui, non, dévoilement, dévoilement, c'est une union, donc ça, il y a une chose, en même temps, il y a une fusion, entre le Tsim-Soum, et la Haït Parchin, c'est-à-dire, on revient aux choses telles qu'elles étaient, au début, les Ghanedan Mikadem, pas seulement avant la faute d'Adam Arishan, mais même au niveau d'Adam Arishan, où on n'avait même pas extirpé la femme de lui, c'était une et même chose, un élément féminin et masculin, sans reconnaître, parce qu'on a un homme ou une femme devant nous, en gros, ça se développe cette idée-là, donc on va unifier les choses, on va faire que les choses s'englobent, afin que les choses soient, de façon, de façon ici, et à la mesure, pour que tout se passe bien dans l'enchaînement des mondes, ça c'est la Midah de Hémet, Resset, Voura, qui ferait être qui les unifie, Netsar, Od, Yesod, Chochma, Bina, Daat, toujours un élément unificateur, et à noter que quand on met les Suirot de cette façon-là, on voit qu'au milieu, alors c'est que des Midah, qui sont, on les traduit, Emet, qui sont en réalité liés avec, encore plus haut, avec le Chorèche, de ces Midah, de Daat, Tiferet, et Yesod, c'est Keter, c'est-à-dire un niveau qui est, beaucoup plus haut qu'au-dessus, de l'enchaînement des mondes, un niveau qui va, unifier toutes les choses dans le monde, ça c'est le système dans, Tikkun, alors que dans Tohu, non, c'est une en dessous de l'autre, chacun est à son poste, et ne peut pas, s'unir avec l'autre, et c'est ça qu'on va réussir à faire, avec cette Midah, d'Emet, l'Yod Kalul Mikola Fakhim, le Meziga Nechona Dafka, on va réussir à unifier les choses, avec un tempérage, on va réussir à trouver, la température qu'il faut, le dosage qu'il faut, les choses s'unissent, et que tout aille bien, chez Azou, Emet, roulez, on termine vite, et on fait ce petit bout, comme ça on fera, on va être énorme, la Meziga Nechona, il est très, comment dire, il est assez court, et ce sera la fin du Mahama, qu'on fera demain, donc on peut laisser ce petit bout, pas besoin de courir, donc on va laisser la fin du Père Eclamé de Bête, et là il va dire que c'est Alliés des Thora, qu'on arrive à cette union, après on fera le Père Eclamé de Guimel, qui s'appelle Sioum à Mahama, vous voyez donc, puisque là-bas c'est le Sioum, c'est un petit peu la fin, la fin, mais dans le sens, la Nekouda qu'il faut retenir, mais le contenu, le Eclamé de Maha Mar, on l'a fini à la Mette Bête, on voit encore une fois que, de la même façon que dans le Tania, avec la Mette Bête, lève, la Mette Bête lève, c'est le cœur du Tania, c'est le Père qui parle d'Avat Israël, ici le Rabbi Rachab, il écrit un coup de trace, avec 32, chapitres, la Mette Bête chapitre, ici on va voir qu'il y a un, la Mette Guimel, qui a appelé, c'est écrit, par le Rabbi Rayat, Sioum à Mahama, ça a été appelé, c'est pas tellement un résumé, mais voilà, et demain si Dieu veut, en terminant, je ne sais pas si vous me le rappellerez, mais j'aimerais vous parler d'abord, on a parlé, comme on a beaucoup parlé du Tim Tum, j'aimerais vous amener, vous amenez une lettre du Rabbi, qui parle des cas de Chitot dans le Tim Tum, et deuxièmement, vous ramenez une discussion, qui a sur le fait, est-ce que la Chevette Lévy, dans cette guerre contre Midiane, alors est-ce qu'elle a participé, ou pas à la guerre, comme on sait qu'il y a des guerres, où elle ne participait pas, donc on en parlera demain, voilà, si elle rappelait le droit, merci beaucoup, c'est le bras, je dors un bar, je dors un bar,